Musique Bonjour, on pense en général que les chiens et les chats ne peuvent pas cohabiter. On dit bien s'entendre comme chien et chat. Mais nous connaissons tous des histoires communes entre les deux animaux qui se passent très bien. Soit parce qu'il y a une vraie entente, soit parce que tout a été fait pour qu'ils cohabitent sans vraiment interagir. Le chat et le chien ne vivent pas avec les mêmes notions de l'espace et de la communication, ni entre eux, ni avec les humains. Le chien est un animal social alors que le chat est avant tout territorial. Par exemple, le chien vous tend une patte pour jouer, alors que pour le chat, c'est un signe agressif. Le premier remue la queue de plaisir alors que pour le second, cela signifie en général l'imminence d'une attaque. Pour favoriser une cohabitation apaisée, vous devez accompagner les premiers contacts et mettre en place les règles de cohabitation. Vous ne forcerez jamais un chien et un chat à bien s'entendre s'ils ne le souhaitent pas et votre anxiété pourrait même conduire au résultat inverse. Tout d'abord, sachez que plus tôt vous habituerez un chat et un chien à vivre ensemble, plus cette cohabitation sera évidente et facile. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez acquérir un animal en plus du vôtre, suivez quelques règles de comportement simple. La première mise en contact doit se faire dans un territoire le plus neutre possible, loin du couchage ou de la gamelle de l'animal de la maison. N'insistez pas, si vous sentez de l'hostilité, laissez-les se séparer. Traitez chacun des animaux de la même façon, caresses, soins, attentions diverses. Vous l'aurez compris, votre contribution sera indispensable, mais vous ne devrez rien imposer. Là où vous jouerez un rôle déterminant sera pour le partage des territoires. Séparez bien les gamelles et les couchages, si possible dans des pièces différentes, même si le chat va dormir où il aura envie. Évitez de mettre la litière du chat et son griffoir dans un lieu souvent fréquenté par le chien. Votre chat aura parfois besoin de fuir le chien et de se réfugier en hauteur. Facilitez-lui l'accès. On peut remarquer que la cohabitation est plus facile lorsque le chien est déjà présent et que le chat arrive plus tard. Le chien est souvent plus tolérant. Enfin, il existe des races de chiens et de chats dont les personnalités facilitent a priori la cohabitation. N'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire. Purina, leur bien-être, notre passion.